Chapitre 4, relation de récurrence et fonction génératrice. C'est le chapitre qui est le chapitre d'équations différentielles. Nous avons raison d'y prime égale à minuscule y. Y prime égale, par exemple, y plus x. C'est une équation différentielle à coefficient constant, comme on est maintenant homogène, etc. Nous parlons de la même idée sur la relation de récurrence. Premièrement, définition. Je veux dire une relation de récurrence. Une relation de récurrence pour la suite AN. Je veux dire une relation entre les termes de cette suite AN. C'est une équation qui exprime AN en termes d'un ou plusieurs termes précédents de cette suite, pour tout N supérieur à N0. Une suite est dite une suite ou bien une solution de la relation de récurrence si ces termes satisfont la relation de récurrence. Donc, démettez-vous qu'une solution d'une équation, on est une solution d'une relation de récurrence. Exemple, l'exercice 1.1. Est-ce que AN égale 3N, N supérieur ou égal à 0, est une solution de la relation de récurrence AN égale 2, AN moins 1 moins AN moins 2 pour tout N supérieur ou égal à 2 ? Donc, nous avons une relation de récurrence. Nous avons aujourd'hui pour N supérieur ou égal à 2. Donc, nous sommes pour N égale 0. Nous avons A moins 1 ou A moins 2. Nous avons aujourd'hui une suite AN. Les termes appartiennent à N. Ce sont des entiers naturels. Donc, pour le test, on veut vérifier si AN qui est 3N vérifie l'équation ou bien la relation de récurrence AN égale 2 AN moins 1 moins AN moins 2. Donc, tout simplement, on a en réussi à réaliser la solution, donc à réaliser l'équation, il faut remplacer. Donc, je suis à l'état AN moins 1. Ce sont 3 facteurs de AN moins 1. Donc, on va calculer 2AN moins 1 moins AN moins 2. Ou est-ce que cela va être égal à N? donc calculons 2 AN-1-AN-2 il y a 2 AN-1 c'est quoi ? c'est 3 facteurs de N-1 ou il y a AN-2 c'est 3 facteurs de N-2 on calcule 6N-6 moins 3N plus 6 donc on simplifie ça va être 3N et AN est égal à 3N donc vérifie cette relation de récurrence AN égale à 3N c'est une solution de la relation de récurrence on passe à B que dire de la suite AN égale à 2N ou AN égale à 5 pour toute N supérieure ou égale à 0 quand même on remplace dans la relation de récurrence AN égale à 2N maintenant c'est ici on va calculer 2AN-1-AN-2 et trouver que c'est égal à AN donc 2 fois AN-1 je suis hier donc 2N à la puissance moins 1 AN-2 c'est 2N à la puissance 2 à la puissance N-2 donc ça va être 2 facteurs de 2 à la puissance N-1 moins 2 AN-2 donc moins 2 N-2 est-ce que c'est égal à N là c'est 2 moins 2N moins 2 ce n'est pas égal à 2N donc ce n'est pas une solution de la relation de récurrence c'est facile j'essaye de résoudre je trouve que je suis besté on va trouver une norme et on va trouver la solution c'est-ce qu'on va trouver une certaine valeur de N donc maintenant une solution pour toute N supérieure ou égale à 0 on passe à dernier cas AN égale à 5 si AN égale à 5 c'est une solution donc on est si AN égale à 5 il y a AN-1 c'est aussi 5 c'est indépendant de N ensuite elle est constante toujours 5 donc est-ce que 5 égale 2 fois 5 moins 5 2 fois 5 c'est 10 moins 5 c'est 5 donc ça va être remplacement 2 fois 5 moins 5 c'est 10 moins 5 qui est 5 donc qu'est-ce qu'on peut remarquer de cet exercice qu'il y a plusieurs solutions ma fille solution unique met l'équation différentielle infinité de solutions